Acte III Le théâtre représente une salle du château, appelée salle du trône, et servant de salle d'audience, ayant sur le côté une impériale en dé, et dessous le portrait du roi. Le comte Pédrille en veste et beauté, tenant un paquet cacheté. M'as-tu bien entendu ? Excellence, oui. Il sort. Pédrille Pédrille revient. Excellence, on ne t'a pas vu ? Âme qui vive. Prenez le cheval barbe. Il est la grille du potager, tout scellé. Ferme d'un trait jusqu'à Séville. Il n'y a que trois lieux, elles sont bonnes. En descendant, sachez si le page est arrivé. Dans l'hôtel ? Oui, surtout, depuis quel temps ? J'entends. Remets-lui son brevet et reviens vite. Et s'il n'y était pas ? Revenez plus vite et m'en rendez compte. Allez ! Le comte seul marche en rêvant. J'ai fait une gaucherie en éloignant Basile. La colère n'est bonne à rien. Ce billet remis par lui qui m'avertit d'une entreprise sur la comtesse. La camariste enfermée quand j'arrive. La maîtresse affectée d'une terreur fausse ouvrée. Un homme qui saute par la fenêtre. Et l'autre après qui avoue, ou qui prétend que c'est lui. Le fil m'échappe. Il y a là-dedans une obscurité. Des libertés chez mes vassaux, qu'importe, agent de cette étoffe. Mais la comtesse, si quelqu'un solant a tenté, où m'égarais-je ? En vérité, quand la tête se monte, l'imagination la mieux réglée devient folle comme un rêve. Elle s'amusait, ses rits étouffés, cette joie mal éteinte. Elle se respecte, et mon honneur, où diable on l'a placée ? De l'autre part, où suis-je ? Cette friponne de Suzanne a-t-elle trahi mon secret, comme il n'est pas encore le sien ? Qui donc m'enchaîne à cette fantaisie ? J'ai voulu vingt fois y renoncer. Étrange effet de l'irrésolution. Si je la voulais sans débat, je la désirerais mille fois moins. Ce Figaro se fait bien attendre. Il faut le sonder adroitement. Figaro paraît dans le fond. Il s'arrête. Et tâcher, dans la conversation que je vais avoir avec lui, de démêler d'une manière détournée, s'il est instruit ou non, de mon amour pour Suzanne. Figaro à part. Nous y voilà. S'il en séparait un seul mot ? Je m'en suis douté. Je lui fais épouser la vieille. Les amours de monsieur Basile ? Et voyons ce que nous ferons de la jeune. Ah, ma femme, s'il vous plaît. Le comte se retourne. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Figaro s'avance. Moi qui me rends à vos ordres. Et pourquoi ces mots ? Je n'ai rien dit. Ma femme, s'il vous plaît. C'est la fin d'une réponse que je faisais. Allez le dire à ma femme, s'il vous plaît. Le comte se promène. Sa femme. Je voudrais bien savoir quelle affaire peut arrêter monsieur quand je le fais appeler. Figaro, feignant d'assurer son habillement. Je m'étais sali sur ses couches en tombant. Je me changeais. Fallait-il une heure ? Il faut le temps. Les domestiques ici sont plus longs à s'habiller que les maîtres. C'est qu'ils n'ont point de valet pour les y aider. Je n'ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger inutile en vous jetant. Un danger ? On dirait que je me suis engouffré tout vivant. Essayez de me donner le change en feignant de le prendre, insidieux valet. Vous entendez fort bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout, comme le torrent de la Moraine. Vous cherchez un homme, il vous le faut, ou vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons. Je me trouve là par hasard. Qui sait dans votre emportement si... Vous pouviez fuir par l'escalier ? Et vous, me prendre au corridor. Au corridor ! Au corridor ! Je m'emporte et nuise à ce que je veux savoir. Figaro à part. Voyons-le venir et jouons serré. Ce n'est pas ce que je voulais dire, laissons cela. J'avais... oui, j'avais quelque envie de t'emmener à Londres, courrier de dépêche. Mais toute réflexion faite... Monseigneur a changé d'avis ? Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Je sais Goddam. Je n'entends pas. Je dis que je sais Goddam. Eh bien... Diable, c'est une belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec Goddam en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras ? Entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon. Il tourne la broche. Goddam, on vous apporte un pied de boeuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous avoir un coup d'excellent bourgogne ou de cléret ? Rien que celui-ci. Il débauche une bouteille. Goddam, on vous sert un pot de bière en bel étain la mousse au bord. Quelle satisfaction ! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes en arrière et tortillant un peu des hanches ? Mettez milliardement tous les doigts unis dans la bouche. Ah, Goddam, elle vous sangle un soufflet de crocheteur. Preuve qu'elle entend. Les anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots en conversant. Mais il est bien aisé de voir que Goddam est le fond de la langue. Et si mon seigneur n'a pas d'autres motifs de me laisser en Espagne... Le comte, à part. Il veut venir à Londres. Elle n'a pas parlé. Figaro, à part. Il croit que je ne sais rien. Travaillons-le un peu dans son genre. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour ? Ma foi, mon seigneur, vous le savez mieux que moi. Je la préviens surtout et la comble de présent. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu, à qui nous prive du nécessaire ? Autrefois, tu me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien. Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ? Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur ? Tenez, mon seigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais ? C'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts. Une réputation détestable. Et si je vaux mieux qu'elle ? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant ? Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune et jamais aller droit. Comment voulez-vous ? La foule est là, chacun veut courir. On se presse, on pousse, on coud oie, on renverse. Arrive qui peut. Le reste est écrasé. Aussi c'est fait. Pour moi, j'y renonce. À la fortune ? À part. Voici du neuf. Figaro, à part. À mon tour maintenant. Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château. C'est un fort joli sort. À la vérité, je ne serai pas le courrier étraîné de nouvelles intéressantes, mais en revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie. Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres ? Il faudrait la quitter si souvent que j'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête. Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux ? De l'esprit pour s'avancer ? Monseigneur se rit du mien, médiocre et rampant, et l'on arrive à tout. Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique. Je la sais. Comme l'anglais le font de la langue. Oui, s'il y avait ici de quoi se vanter. Mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, surtout de pouvoir, au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux, jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres, amolir des cachets, intercepter des lettres et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique où je meurs. Et c'est l'intrigue que tu définis. La politique, l'intrigue, volontiers. Mais, comme je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra. J'aime mieux mamie, au gai, comme dit la chanson du bon roi. Le comte, à part. Il veut rester, j'entends. Suzanne m'a trahi. Figaro, à part. Je l'enfile et le paye en sa monnaie. Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marceline ? Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille ? Quand votre excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes ? Au tribunal, le magistrat s'oublie et ne voit plus que l'ordonnance. Indulgente aux grands, dure aux petits. Crois-tu donc que je plaisante ? Hé hé, qui le sait, mon seigneur ? Tempo è galanto, mo, dit l'italien. Il dit toujours la vérité. C'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien. Le comte, à part. Je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la dueigne. Figaro, à part. Il a joué aux fins avec moi. Qu'a-t-il appris ? Un laquais entre. Tom Guzman, bridoison. Bridoison ? Hé, sans doute. C'est le juge ordinaire. Le lieutenant du siège. Votre prud'homme. Qui l'attende ? Le laquais sort. Figaro reste un moment à regarder le comte qui rêve. Est-ce là ce que mon seigneur voulait ? Le comte revenant à lui. Moi, je disais d'arranger ce salon pour l'audience publique. Hé, qu'est-ce qu'il manque ? Le grand fauteuil pour vous, de bonnes chaises aux prud'hommes, le tabouret du greffier, deux banquettes aux avocats, le plancher pour le beau monde et la canaille derrière. Je vais renvoyer les frotteurs. Il sort. Le marot m'embarrassait. En disputant, il prend son avantage. Il vous serre, vous enveloppe. Ah, friponne et fripons, vous vous entendez pour me jouer. Soyez amis, soyez amants, soyez tout ce qu'il vous plaira. J'y consens, mais par bleu, pour époux... Monseigneur, pardon, Monseigneur ! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle ? Vous êtes en colère ? Vous voulez quelque chose, apparemment. C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. J'accourrais vous prier de nous prêter votre flacon d'éther. Je l'aurais rapporté dans l'instant. Le comte le lui donne. Non, non, gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc ? C'est un mal de condition, qu'on ne prend que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise et qui perd son futur... En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise... Que je vous ai promise, moi ? Suzanne, baissant les yeux. Monseigneur, j'avais cru l'entendre. Oui, si vous consentiez à m'entendre vous-même. Suzanne, les yeux baissés. Et n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence ? Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avoir pas dit plus tôt ? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité ? Tu te rendrais sur la brune au jardin ? Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs ? Tu m'as traité ce matin si durement. Ce matin ? Et le page derrière le fauteuil ? Elle a raison, je l'oubliais. Mais pourquoi ce refus obstiné qu'en Basile, de ma part... Quelle nécessité qu'un Basile ! Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous n'ayez tout dit. Dame, oui, je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui taire... Charmante ! Et tu me le promets ? Si tu manquais à ta parole, entendons-nous mon cœur ? Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Suzanne faisant la révérence. Mais aussi, point de mariage, point de droit du Seigneur, mon Seigneur. Où prend-elle ce qu'elle dit ? D'honneur, j'en raffolerai, mais ta maîtresse attend le flacon. Suzanne, riant et rendant le flacon. Ha ha ! Aurais-je pu vous parler sans un prétexte ? Le comte veut l'embrasser. Hum, délicieuse créature ! Suzanne s'échappe. Voilà du monde ! Le comte appart. Elle est à moi. Il s'enfuit. Allons vite rendre compte à Madame. Suzanne, Suzanne ! Où cours-tu si vite en quittant mon Seigneur ? Plaide à présent si tu le veux, tu viens de gagner ton procès. Elle s'enfuit. Figaro la suit. Ah mais dis donc ! Le comte rentre seul. Tu viens de gagner ton procès. Je donnais-la dans un bon piège. Mes chers insolents, je vous punirai de façon un bon arrêt bien juste. Mais s'il allait payer la duagne. Avec quoi ? Avec quoi ? S'il payait ! Eh ! N'ai-je pas le fier Antonio dont le noble orgueil dédaigne en Figaro un inconnu pour sa nièce ? En caressant cette manie, pourquoi non ? Dans le vaste champ de l'intrigue, il faut savoir tout cultiver, jusqu'à la vanité d'un sceau. Anto ! Il voit entrer Marceline, Barthelot et Britoison. Il sort. Marceline à Britoison. Monsieur, écoutez mon affaire. Britoison enrobe et béguillant un peu. Eh bien, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagné d'un prêt d'argent. J'en entends. Etc. Le reste. Non, monsieur, point d'etc. J'en entends. Vous avez la somme. Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. J'en entends bien. Vous vous redemandez l'argent ? Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Eh, mais j'en entends fort bien. Et lui, veut-il vous épouser ? Non, monsieur, voilà tout le procès. Croyez-vous que je ne l'entende pas, le procès ? Non, monsieur. À Barthelot. Où sommes-nous ? À Britoison. Quoi ? C'est vous qui nous jugerez ? Est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose ? C'est un grand abus que de les vendre. Oui, l'on ferait mieux de nous les donner pour rien. Contre qui plaidez-vous ? Figaro rentre en se frottant les mains. Marceline montrant Figaro. Monsieur, contre ce malhonnête homme. Je vous gêne peut-être. Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. J'ai vu ce garçon-là quelque part. Chez madame votre femme à Séville, pour la servir, monsieur le conseiller. Dans quel temps ? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils le cadet, qui est un bien joli enfant. Je m'en vante. Oui, c'est le plus joli de tous. On dit que tu fais ici des tiennes. Monsieur est bien bon. Ce n'est là qu'une misère. Une promesse de mariage. Ah, ah, le pauvre benet. Monsieur ? A-t-il vu mon secrétaire, ce bon garçon ? N'est-ce pas double main, le greffier ? Oui, c'est qu'il mange à deux râteliers. Manger, je suis garant qu'il dévore. Oh que oui, je l'ai vu pour l'extrait et pour le supplément d'extrait. Comme cela se pratique au reste. On doit remplir les formes. Assurément, monsieur. Si le fond des procès appartient au plaideur, on sait bien que la forme est le patrimoine des tribunaux. Ce garçon-là n'est pas si miet que je l'avais cru d'abord. Eh bien, l'ami, puisque tu en sept ans, nous aurons soin de ton affaire. Monsieur, je m'en rapporte à votre équité, quoi que vous soyez de notre justice. Hein ? Oui, je suis de la justice, mais si tu dois et que tu ne payes pas... Alors, monsieur, voit bien que c'est comme si je ne devais pas. Sans doute. Eh, mais qu'est-ce donc qu'il dit ? L'huissier précédant le comte crie... Monseigneur, messieurs ! En robe ici, seigneur Bridoison, ce n'est qu'une affaire domestique, l'habit de ville était trop bon. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte, mais je ne vais jamais sans elle, parce que la forme, voyez-vous, la forme ! Telle rit d'un juge en habit court qui tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, la forme ! Le comte a l'huissier. Faites entrer l'audience. L'huissier va ouvrir en glapissant... L'audience ! Antonio, les vallées du château, les paysans et paysannes en habit de fête. Le comte s'assied sur le grand fauteuil. Bridoison sur une chaise à côté. Le greffier sur le tabouret derrière sa table. Les juges, les avocats sur les banquettes. Marceline à côté de Bartholot. Figaro sur l'autre banquette. Les paysans et vallées debout derrière. Bridoison à double main. Double main ! Ah ! Appelez les causes ! Double main lit un papier. Noble, très noble, infiniment noble. No Pedro, George, Hidalgo, Baron de Los Altos et Montes Fierros et Otros Montes. Contre Alonso Calderon, jeune auteur dramatique. Il est question d'une comédie mornée, que chacun désavoue et rejette sur l'autre. Ils ont raison tous les deux, hors de cours. S'ils font ensemble un autre ouvrage, pour qu'ils marquent un peu dans le grand monde, ordonner que le noble y mettra son nom, le poète, son talent. Double main lit un autre papier. André Petroutio, laboureur contre le receveur de la province. Il salue d'un forcement arbitraire. L'affaire n'est pas de mon ressort. Je servirai mieux mes vassaux en les protégeant près du roi. Passez. Double main en prend un troisième. Barthelot et Figaro se lèvent. Barbagar, Magdalen, Nicole, Marceline de Vétalure. Fille majeure. Marceline se lève et salue. Contre Figaro, notre baptême en blanc. Anonyme. Ah ! Anonyme ? Quel patron est-ce là ? C'est le mien. Double main écrit. Contre Anonyme, Figaro. Qualité ? Gentilhomme. Vous êtes gentilhomme. Si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Le comte au greffier. Allez. Silence, messieurs. Double main lit. Pour cause d'opposition faite au mariage d'Uni Figaro par la dite de Versalure, le docteur Barthelot, plaidant pour la demandresse et l'audit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du siège. L'usage, mettre double main, est souvent un abus. Le client un peu instruit sait toujours mieux sa cause que certains avocats, qui, suant à froid, criant à tue-tête et connaissant tout hors le fait, s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que d'ennuyer l'auditoire et d'endormir, messieurs. Plus boursouflés après que s'ils eussent composé l'horatio pro morena. Moi, je dirais le fait en peu de mots. Messieurs ! Oh, voilà beaucoup d'inutiles. Quand vous n'êtes pas demandeur, vous n'avez que la défense. Allez, avancez, docteur, et lisez la promesse. Oui, promesse. Barthelot, mettant ses lunettes. Elle est précise. Il faut la voir. Silence, non, messieurs ? Silence ! Barthelot lit. Je sous-signé reconnais avoir reçu de damoiselle, etc., Marceline de Vertalure dans le château d'Agoisse-Frescasse la somme de deux mille piastres fortes coordonnées, laquelle somme, je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., signé Figaro tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse avec des pans. Messieurs ! Jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour, et depuis qu'Alexandre le Grand qui promit mariage à la belle Thalestris ! Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre ? Britoison à Figaro. Copo, copo, osez-vous à cette lecture ! Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction, dans la manière dont on a lu la pièce. Car il n'est pas dit dans l'écrit « Laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai ? » Ce qui est bien différent. Y a-t-il « et » dans l'acte ou bien « où » ? Il y a « et ». Il y a « où » ? Double main, lisez-vous-même. Double main, prenant le papier. C'est le plus sûr car souvent les parties déguisent en lisant. Il lit. « D'amoiselle de vertes allures à laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château et ou bah et ou le mot est si mal écrit et un pâté. » Un pâté ? Je sais ce que c'est. « Je soutiens-moi que c'est la conjonction copulative et qui lit les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. » « Je soutiens-moi que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les dix membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. » « À pédant, pédant, ennemi. » « Qu'il s'avise de parler latin, j'y suis grec. Je l'extermine. » Comment juger pareille question ? « Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous passons qu'il y ait ou. » « J'en demande acte. » « Et nous y adhérons. » Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens. Il lit. « Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai. C'est ainsi qu'on dirait, messieurs, vous vous ferez saigner dans ce lit où vous resterez chaudement. C'est dans lequel il prendra deux gros de rhubarbe où vous mêlerez un peu de tamarin dans lesquels on mêlera. Ainsi, le château où je l'épouserai, messieurs, c'est château dans lequel... » Point du tout. La phrase est dans le sens de celle-ci. « Où la maladie vous tuera, où ce sera le médecin. » « Où bien le médecin, c'est incontestable. » Autre exemple. « Où vous n'écrirez rien qui plaise, où les sots vous dénigreront. » « Ou bien les sots. » Le sens est clair, car au dit cas « sots » ou « méchants » sont le substantif qui gouverne. « Maître Barthelot, croit-il donc que j'ai oublié ma syntaxe ? » « Ainsi, je l'appairai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. » « Sans virgule. » « Elle y est, c'est virgule, messieurs, ou bien je l'épouserai. » Barthelot, regardant le papier. « Sans virgule, messieurs. » « Elle y était, messieurs, d'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser ? » « Oui, nous nous marions séparés de biens. » « Et nous, de corps, dès que mariage n'est pas quittance. » Les juges se lèvent et opinent tout bas. « Plaisant acquittement. » « Silence, messieurs. » « Silence. » Un pareil fripon rappelle cela payer ses dettes. « Est-ce votre cause, avocat, que vous plaidez ? » « Je défends cette demoiselle. » « Continuez à déraisonner, mais cessez d'injurier. » « Lorsque, craignant l'emportement des plaideurs, les tribunaux ont toléré qu'on appela des tiers, ils n'ont pas entendu que ces défenseurs modérés deviendraient impunément des insolents privilégiés. C'est dégradé le plus noble institut. » Les juges continuent d'opiner bas. Antonio à Marceline montrant les juges. « Quand il tente à balbucifier. » « On a corrompu le grand juge. Il corrompt l'autre. Je perds mon procès. » « J'en ai peur. » « Courage, Marceline. » Double main se lève. Un Marceline. « Oh, c'est trop fort. Je vous dénonce. Et pour l'honneur du tribunal, je demande qu'à en faire droit sur l'autre affaire, il soit prononcé sur celle-ci. » Le comte s'assied. « Non, greffier, je ne prononcerai point sur mon injure personnelle. Un juge espagnol n'aura point à rougir d'un excès digne au plus des tribunaux asiatiques. C'est assez des autres abus. J'en vais corriger un second en vous motivant mon arrêt. Tout juge qui s'y refuse est un grand ennemi des lois. Que peut requérir la demandresse ? Mariage à défaut de paiement. Les deux ensemble impliqueraient. « Silence, messieurs, silence ! » Que nous répond le défendeur qu'il veut garder sa personne à lui permis. « J'ai gagné ! » Mais, comme le texte dit, « Laquelle somme je paierai à sa première réquisition ou bien j'épouserai, etc. » La cour condamne le défendeur à payer deux mille piastres fortes à la demandresse ou bien à l'épouser dans le jour. Il se lève. « Oh, j'ai perdu ! » « Superbe arrêt ! » « En quoi, superbe ? » « En ce que tu n'es plus mon neveu ? » « Grand merci, monseigneur ! » « Passez, messieurs ! » Le peuple sort. « Je m'envoie tout conter à ma nièce ! » Il sort. Marceline s'assied. « Ah, je respire ! » « Et moi, j'étouffe ! » Le comte appart. « Au moins, je suis vengé, cela soulage. » Figaro appart. « Et ce Basile qui devait s'opposer au mariage de Marceline, voyez comme il revient ! » « Au comte qui sort. » « Monseigneur, vous nous quittez ? » « Tout est jugé. » Figaro abri d'oison. « C'est ce gros enflé de conseillers ! » « Moi ? » « Gros enflé ! » « Sans doute, et je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme une fois. » « Vous l'épouserez ? » « Sans l'aveu de mes nobles parents. » « Nommez-les, montrez-les. » « Qu'on me donne un peu de temps. Je suis bien prêt de les revoir. Il y a 15 ans que je les cherche. » « Le fa, c'est quelque qu'enfant trouvé. » « Enfant perdu, docteur, ou plutôt enfant volé. » « Volé, perdu, la preuve, il crierait qu'on lui fait injure. » « Monseigneur, quand les langes à dentelles, tapis brodés et joyaux d'or trouvés sur moi par les brigands n'indiqueraient pas ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras ? » « Il veut se dépouiller le bras droit. » Marceline se levant vivement. « Une spatule à ton bras droit ? » « D'où savez-vous que je dois l'avoir ? » « Dieu, c'est lui. » « Oui, c'est moi. » « Et qui, lui ? » « C'est Emmanuel. » Bartholot à Figaro. « Tu fus enlevé par des bohémiens. » « Tout près d'un château. Bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. » Bartholot montrant Marcelline. « Voilà ta mère. » « Nourrice ? Ta propre mère. » « Sa mère. » « Expliquez-vous. » Marcelline montrant Bartholot. « Voilà ton père. » « Oh, aïe de moi ! » « Est-ce que la nature ne te l'a pas dit mille fois ? » « Jamais. » Le comte appart. « Sa mère. » « C'est clair. » « Il ne l'épousera pas. » « Ni moi non plus. » « Ni vous. » « Et votre fils. » « Vous m'aviez juré. » « J'étais fou. » « Si pareil souvenir engagé, on serait tenu d'épouser tout le monde. » « Et si l'on y regardait de si près, père Erson n'épouserait personne. » « Des fautes si connues. Une jeunesse déplorable. » « Oui, déplorable. » « Je ne sais plus qu'on ne croit. » « Je n'entends pas nier mes fautes. » « Ce jour les a trop bien prouvées. » « Mais qu'il est dur de les expier après trente ans d'une vie modeste. » « J'étais né, moi, pour être sage, et je la suis devenue sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. » « Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins où les séducteurs nous assiègent pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d'ennemis rassemblés ? » « Celle nous juge ici sévèrement qui peut-être en sa vie a perdu dix infortunés. » « Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. » « Oh, mais plus qu'ingrats, qui flétrissait par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre jeunesse, vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger et qui nous laissent enlever par leur coupable négligence tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel à toute l'apparure des femmes. On y laisse former mille ouvriers de l'autre sexe. » Ils font broder jusqu'aux soldats. « Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire. Leurez de respect apparent dans une servitude réelle. Traitez-en mineurs pour nos biens, punisant majeur pour nos fautes. Ah ! Sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié. » « Elle a raison. » Le comte appart. « Que trop raison. » « Elle a, mon Dieu, raison. » « Mais que nous font, mon fils, les refus de nos mains justes ? Ne regarde pas d'où tu viens, vois où tu vas. Cela seul importe à chacun. Dans quelques mois, ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même. Elle t'acceptera, j'en réponds. Vise entre une épouse, une mère tendre, qui te chériront à qui mieux mieux. Sois indulgent pour elle, heureux pour toi, mon fils, gai, libre et bon pour tout le monde. Il ne manquera rien à ta mère. » « Tu parles d'or, maman, et je me tiens à ton avis. Qu'on est sot, en effet. Il y a des mille et mille ans que le monde roule, et dans cet océan de durée où j'ai par hasard attrapé quelques chétifs trente ans qui ne reviendront plus, j'irai me tourmenter pour savoir à qui je les dois. Tant pis pour qui s'en inquiète. Passer ainsi la vie à chamailler, c'est peser sur le collier sans relâche, comme les malheureux chevaux de la remonte des fleuves qui ne reposent pas même quand ils s'arrêtent, et qui tirent toujours, quoi qu'ils cessent de marcher. Nous attendrons. Saut événement qui me dérange. Britoison à Figaro et la noblesse et le château vous impose aux et à la justice. Allez me faire faire une belle sottise la justice. Après que j'ai manqué pour ces maudits sans écus d'assommer vingt fois monsieur qui se trouve aujourd'hui mon père, mais puisque le ciel a sauvé ma vertu de ces dangers, mon père agrée mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi le plus maternellement que vous pourrez. Marceline lui saute au cou, Suzanne accourant une bourse à la main. Monseigneur, arrêtez ! Qu'on ne les marie pas ! Je viens payer madame avec la dot que ma maîtresse me donne. Le compte à part. Au diable la maîtresse ! Il semble que tout conspire ! Il sort. Antonio, voyant Figaro embrasser sa mère, dit à Suzanne Ah oui, payé ! Tiens, tiens ! Suzanne se retourne. J'en vois assez. sortons mon oncle. Figaro l'arrêtant. Non, s'il vous plaît, que vois-tu donc ? Ma bêtise est à l'acheter. Pas plus l'une que l'autre. Et que tu l'épouses agrée puisque tu la caresse. Je la caresse mais je ne l'épouse pas. Suzanne veut sortir. Figaro la retient. Suzanne lui donne un soufflet. Vous êtes bien insolent d'oser me retenir. Figaro à la compagnie. C'est-il ça de l'amour ? Avant de nous quitter, je t'en supplie, envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves ? Affreuse. Et vive la jalousie, elle ne vous marchande pas. Marceline, les bras ouverts. Embrasse ta mère, ma jolie Suzette. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Suzanne, cours à elle. Vous, sa mère ? Elle reste dans les bras l'une de l'autre. C'est donc de tout à l'heure que je le sais. Non, mon cœur entraînait vers lui, ne se trompait que de motifs. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens, ma mère, qui me servait d'instinct quand je vous refusais, car j'étais loin de vous haïr, témoin l'argent. Marceline lui remet un papier. Il est à toi. Reprends ton billet. C'est ta dot. Suzanne lui jette la bourse. Prends encore celle-ci. Grand merci. Fille assez malheureuse, j'allais devenir la plus misérable des femmes et je suis la plus fortunée des mères. Embrassez-moi, mes deux enfants. J'unis dans vous toutes mes tendresses. Heureuse autant que je puis l'être. Ah, mes enfants, combien je vais aimer. Arrête donc, chère mère, arrête donc. Voudrais-tu voir se fondre en eau mes yeux noyés des premières larmes que je connaisse ? Elles sont de joie, au moins. Mais quelle stupidité. J'ai manqué d'en être honteux. Je les sentais couler entre mes doigts. Regarde. Il montre ses doigts écartés. Et je les retenais bêtement. Va te promener, la honte. Je veux rire et pleurer en même temps. On ne sent pas deux fois ce que j'éprouve. Il embrasse sa mère d'un côté, Suzanne de l'autre. Oh, mon ami ! Mon cher ami ! Ridoison s'essouillant les yeux d'un mouchoir. Eh bien, moi, je suis donc bête aussi. Chagrin, c'est maintenant que je puis te défier. Attends-moi, si tu l'oses, entre ces deux femmes, chérie. Pas tant de cajolerie, s'il vous plaît. En fait de mariage dans les familles, celui des parents va devant, savez. Les vôtres se baillent-ils la main ? Ma main ! Puisse-t-elle se dessécher et tomber si jamais je la donne à la mère d'un tel drôle ? Vous n'êtes donc qu'un père marâtre ? En ce cas, notre galant, plus de parole. Ah, mon oncle ! Irais-je donner l'enfant de notre sœur à ce qui n'est l'enfant de personne ? Est-ce que cela se peut, imbécile ? On est toujours l'enfant de quelqu'un. Tarar ! Il ne l'aura jamais. Il sort. Barthelot à Figaro. Il cherche à présent qui t'adopte. Il veut sortir. Marceline, courant prendre Barthelot à bras-le-corps, le ramène. Arrêtez, docteur ! Ne sortez pas ! Figaro à part. Non ! Tous les sots d'Andalousie sont, je crois, déchaînés contre mon pauvre mariage. Bon petit papa, c'est votre fils ? De l'esprit, des talents, de la figure ! et qui ne vous a pas coûté une au bol. Et les cent écus qu'il m'a pris. Nous aurons tant soin de vous, papa. Nous vous aimerons tant, petit papa. Papa, bon papa, petit papa, voilà que je suis plus bête encore que monsieur, moi. Montre un bridoison. Je me laisse aller comme un enfant. Marceline et Suzanne l'embrassent. Non, je n'ai pas dit oui. Qu'ils se retournent. Qu'est donc devenu mon seigneur ? Courons le joindre, arrachons-lui son dernier mot. S'il machinait quelque autre intrigue, il faudrait tout recommencer. Courons, courons ! Ils entraînent Bartholot dehors. Plus bête encore que monsieur. On peut se dire à soi-même ces sortes de choses-là, mais ils ne sont pas polis du tout dans cet endroit-ci. Fin du troisième acte. Sous-titres par Jérémy Diaz